Il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité. Le forum Investir en Côte d'Ivoire est en cours depuis mercredi dernier. C'est l'occasion pour les acteurs du monde économique, tant nationaux qu'internationaux, de mener des activités à la faveur de cette plateforme qui leur est offerte. C'est le cas d'Afrexim Bank. La structure bancaire africaine d'import-export a annoncé hier la mise à disposition d'un fonds de 500 millions de francs CFA pour le financement d'entreprises ivoiriennes en création ou en extension. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part notre reporter Jean-Jacques Rouamy. Comment accéder au financement ou à l'extension de son entreprise? Au forum ICI 2014, ils sont nombreux les entrepreneurs opérants en Côte d'Ivoire qui éprouvent cette difficulté. ICI, bon, il faut dire que s'il y a une possibilité de financer les entreprises ivoiriennes, je crois que nous sommes partants. C'est pour cette raison qu'on est venus. Voilà, parce qu'ici, on a quand même certaines entreprises qui ont des atouts, mais il y a un problème de financement. Nous sommes en quête de financement parce que les clients sont ouverts et c'est une opportunité pour nous de participer à ICI. C'est pour aider les entreprises à accroître leurs performances qu'en marge du forum ICI 2014, la Chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire a activé le point national d'information d'Afrixibank, logé dans cette structure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut avoir une offre de service Afrixibank est obligé de s'adresser à Afrixibank. Vous savez que les sièges d'Afrixibank sont en Égypte. Ils n'ont pas d'agence en Côte d'Ivoire. Tout peut démarrer ici avec notre point focal. C'est vraiment important. La Banque africaine d'import-export met à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens environ 250 milliards de francs CFA. Objectif, faciliter l'accès des entreprises au financement. La Côte d'Ivoire est actionnaire de la Banque africaine d'export-export. Et malheureusement, très peu d'opérateurs ivoiriens en profitent. Donc, nous pensons que c'est une opportunité que la Chambre des commerces offre ses services pour qu'on puisse mieux vendre les programmes et facilités de la Banque. En Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce fonds. Les secteurs concernés, l'import, les sports, transport, manutention et services. Le forum Investir en Côte d'Ivoire bat son plein. Plus de 2500 investisseurs ivoiriens et étrangers sont présents à cet événement. Les activités économiques foisonnent dans la capitale économique ivoirienne. Mais qu'en est-il de l'aspect sécuritaire du forum ? Il nous revient que plus de 500 forces de défense et de sécurité ont été mobilisées pour assurer la fluidité et la sécurité des biens et des personnes. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Un aspect essentiel pour le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, c'est bien la sécurité. Plus de 500 éléments de la police, de la Gendarmerie nationale et de la Garde républicaine ont été mobilisés. A eux s'ajoutent les sapeurs-pompiers militaires et des éléments des sociétés de sécurité privées. Objectif, assurer la fluidité et la sécurité des biens et des personnes sur les sites. Il y a un dispositif de service d'ordre pour la circulation, puis de la surveillance des parkings. Donc même à l'intérieur, on a des gens civils et puis en tenue légère de police pour faire le service d'ordre. Des dispositions ont été également prises dans toute la ville d'Abidjan. Déjà, ils sont pris en compte à l'aéroport pour faciliter leur entrée sur le territoire de Côte d'Ivoire. Ils sont pris en charge par l'escorte de l'aéroport à leur lieu d'hébergement. Ils sont sécurisés sur le site d'hébergement et le site où se tient la conférence. Les participants se disent satisfaits. Les contrôles sont à point et ça n'entrave pas trop la libre circulation sur le site. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Vraiment tout est parfait. C'est un très beau salon, très bien organisé et très sécurisé. C'est vraiment impeccable sécurité. À l'arrivée à l'aéroport, c'était impeccable. À l'hôtel et ici sur le site, c'est très bien. Maintenant, on peut sortir partout sur Abidjan sans être obligés d'être accompagnés avec un partenaire ou bien avec quelqu'un d'Abidjan. On est libres. On se sent la sécurité totale à Abidjan. C'est donc en symbiose que la défense des unités des forces de défense et de sécurité s'emploie à travailler au quotidien. À la suite de l'économie, parlons environnement. La Côte d'Ivoire est une source d'inspiration en matière de gestion de plastique usagé et de fabrication d'emballages biodégradables. Le Burkina Faso voisin veut apprendre aux côtés de notre pays. Le ministre Burkinabé de l'Environnement, présent dans le pays, dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire, a visité récemment une usine de fabrication et de recyclage de sachets plastiques. Il était en compagnie de son homologue ivoirien, le ministre Ala Quadjo-Rémi. Valoriser les déchets plastiques en les recyclant et faire du biodégradable la norme en matière d'emballages domestiques. Ces processus sont en cours dans le pays et l'expérience ivoirienne fait des adeptes. En marge du forum ICI 2014, le ministre Burkinabé de l'Environnement et du Développement Durable a rencontré son homologue ivoirien Ala Quadjo-Rémi. Ensemble, ils ont visité une usine de la place, l'occasion de s'inspirer des procédés ivoiriens en matière de recyclage des déchets plastiques et de fabrication d'emballages biodégradables. Au Burkina Faso, ça s'est placé cause 30% de la mortalité du bétail. Donc nous sommes venus voir ce qui se fait et ce qui peut être fait et dupliqué au niveau du Burkina Faso. Comment nous pouvons inciter aussi des privés à venir s'inspirer de l'expérience qu'il y a en Côte d'Ivoire en matière de production d'emballages biodégradables, en matière de recyclage. Leader dans le recyclage plastique, cette usine s'inscrit dans la politique mise en oeuvre par le ministère de l'Environnement et anticipe déjà l'interdiction future d'une certaine catégorie de sachets plastiques. Dans ce décret, il y a eu des ouvertures, puisque quand même il y a la réalité économique et la réalité industrielle. Mais surtout, il y a un arrêté qui doit être pris par le premier ministre pour encadrer la période de prélégation de la mise en place et la mise en oeuvre de ce décret. Autre point discuté lors de cette rencontre, l'accord de coopération pour la conservation des ressources naturelles. « Entendez la faune et la flore partagées par les deux pays ». L'accord lit la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et intervient dans le cadre d'une harmonisation des politiques sous-régionales. Une feuille de route est en cours d'élaboration. C'est donc une politique commune de protection de la faune et de la flore qui va être mise en oeuvre courant 2014. Nous changeons de registre pour parler de l'ouverture des travaux du 22e sommet ordinaire de l'Union africaine. La rencontre a démarré hier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Plusieurs chefs d'État, des organisations internationales et des partenaires au développement étaient de la partie. La délégation ivoirienne avait à sa tête le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi. Le compte rendu d'Awa Touré et d'Abiba Dambélé-Sawé. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houle Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités, protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des Plénières porte désormais son illustre nom. Après la capitale éthiopienne, partons pour la France, où le comité de soutien à Michel Atangana dénonce un acharnement judiciaire. Le franco-camérounais Michel Thierry Atangana est emprisonné depuis 1997 au Cameroun pour détournement de fonds publics. Les détails dans ce reportage. Les enfants de Michel Atangana étaient réunis jeudi à Paris pour réclamer la libération de leur père emprisonné depuis 17 ans dans une prison camerounaise pour détournement de fonds. Ils veulent alerter l'opinion publique française alors que leur père vient décoper d'une nouvelle peine de 20 ans de prison supplémentaire. Persuadé de son innocence, son comité de soutien le considère comme un prisonnier politique. Sa famille a chargé un ténor français du barreau, maître Dupond-Moretti, d'assurer désormais sa défense. Une condamnation nouvelle à 20 ans d'emprisonnement auquel il convient d'ajouter 5 ans de contraintes par corps, c'est-à-dire 25 ans à purger depuis quelques jours. Sur le plan rationnel, sur le plan judiciaire, sur le plan humain, une monstruosité. Voilà. Et il faut mettre un terme à tout ça. Selon ses amis, Michel Atangana a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. On se serait servi de lui pour se débarrasser de son patron de l'époque, Titus Etzoa, ancien ministre, qui avait eu la mauvaise idée de se présenter à la présidentielle contre Paul Biya en 1997. Cette sombre affaire de rivalité politique expliquerait cet acharnement politico-judiciaire. J'ai l'habitude des grands procès dans mon pays, mais c'est la première fois que je vois dans un dossier où les celles disparaissent et ça ne gêne personne. Les témoins disparaissent, ça ne gêne personne. Les documents disparaissent, ça ne gêne personne. Les magistrats décident d'acquitter, on les rabroue et ça ne gêne personne. Cette vengeance politique se doublerait d'un contentieux économique entre Paris et Yaoundé. Michel Atangana avait été envoyé au Cameroun par des entreprises françaises qui réclament depuis 400 millions d'euros à l'Etat camerounais. Le tribunal arbitral de Genève doit statuer sur cette affaire dans les semaines à venir. Une résolution de ce conflit pourrait faciliter la libération de Michel Atangana. Une demande de grâce est actuellement à l'étude. Plus de 800 000 personnes ont été massacrées en 100 jours en 1994 au Rwanda. Et 20 ans après le génocide qui a eu lieu dans ce pays, un magistrat en France se dit favorable à l'extradition du Rwandais vers Kigali. C'est la deuxième fois que Claude Mouaï-Imana est menacé d'extradition vers le Rwanda. Il est recherché par son pays pour sa participation présumée au génocide de 1994. Lui nie tout en bloc et craint là-bas une justice dictée, dit-il, par le président Kagame. « Là-bas c'est Kagame qui dit qu'il fait tout. C'est Kagame qui fait la justice. Si Kagame ne veut pas quelqu'un, c'est éliminé ou emprisonné définitivement. Parce que là-bas il n'y a pas de justice. » Son cas fait l'objet d'une bataille entre juges français. En 2012, la cour d'appel de Rouen dit oui à l'extradition. Décision invalidée par la cour de cassation. En novembre dernier, deuxième tentative d'extradition. Aujourd'hui, rebelote, le voici de nouveau devant la cour de cassation. Confiant, son avocat estime un retour à Kigali impossible. « Tous ceux qui suivent l'actualité judiciaire voient qu'on nous dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de garantie du procès équitable. On voit même que le régime va pourchasser dans des pays voisins un certain nombre de personnes qui sont en mesure de témoigner dans différentes procédures. » Mais cette extradition, Alain Gauthier lui l'espère. Il a porté plainte contre une vingtaine de Rwandais résidant en France. « Ça fait déjà à 15 reprises que la cour de cassation s'est prononcée contre des extraditions. On espère tout simplement que cette cour-là va changer sa jurisprudence et qu'enfin ils vont accepter d'extrader des présumés génocidaires vers le Rwanda parce qu'on estime quand même que c'est préférable de les juger sur les lieux du crime. » A la cour de cassation maintenant de statuées sur l'extradition de trois Rwandais, dont Claude Mouaï-Yimana. Décision le 24 février, jamais encore la justice française n'a donné son feu vert, estimant que le code pénal rwandais ne permettait pas de punir le crime de génocide. En bref, dans le monde, le tour de l'actualité nous conduit en Irak, en Syrie et à Cuba. Nous avons effectué dans un premier temps un détour par la Chine. La grande migration des vacanciers à l'occasion des fêtes de Nouvel An a commencé en Chine. A Pékin, des dizaines de milliers de voyageurs ont pris d'assaut la gare centrale. Par train, par avion ou tout autre moyen de transport, plus de 3 milliards de déplacements sont prévus au cours de cette période de vacances, la seule pendant laquelle les Chinois peuvent généralement se réunir avec leurs familles. Les chemins de fer chinois ont prévu 600 trains supplémentaires. Les violences continuent en Irak. Prise d'otages dans un bureau lié au ministère des Transports à Bagdad. Série d'attentats dans la capitale. Au total, plus de 900 personnes ont été tuées en Irak depuis début janvier. Le bilan est trois fois supérieur à celui de janvier 2013. Les violences sont alimentées par le mécontentement de la minorité sunnite qui s'estime discriminée par un gouvernement à majorité chiite. Les discussions entre représentants du régime de Bachar el-Assad et de l'opposition syrienne ont repris jeudi matin à Genève. Le médiateur de l'ONU, Lardar Brahimi, estime qu'il ne faut s'attendre à aucune avancée significative au cours de ce premier round qui s'achève vendredi. Mais les deux parties au moins se sont rencontrées, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début du conflit en Syrie qui a fait en trois ans plus de 130 000 morts. Un musée dédié au président vénézuélien Hugo Chávez a été inauguré mercredi à la Havane en marge du sommet de la communauté des États latino-américains et caribéens. Au cours de son allocution, le président actuel du Venezuela, Nicolas Maduro, a qualifié son prédécesseur de rebelle. Hugo Chávez est mort en mars 2013. Il était un allié indéfectible de Cuba. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur le site www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada